bonjour à tous donc merci d'être présents pour cette présentation d'autonomie et sql avec pot sql donc qui suis je m'appelle pierre abandouit je suis développeur j'avais depuis dix ans ça fait quatre ans que je fais beaucoup de monde au début et vous comprenez le lien avec la présentation j'aime pas mal développer aussi avec la librairie apache car elle est venue de temps en temps et j'ai mis le niveau des besoins parce qu'il ya des ventes dans la salle n'hésitez pas à vous inscrire au meetup on en a quitté session et donc je travaille actuellement chez my screen comme architecte de base de données et donc c'est une entreprise nantaise qui existe depuis 15 ans et qui est spécialisé dans la reconnaissance d'écriture donc on fait de la reconnaissance de texte de maths de forme et le diagramme et de musique donc tout ça on gère à peu près 120 langues ça fait d'inscrire entre le latin l'arabe l'aïlandais le chinois ça implique traditionnel etc donc c'est vraiment on est spécialisé là dedans et la particularité de la boîte c'est de faire on a on a un coeur du produit les crocs sont grosses de max notre techno elle fonctionne sur une dose du linux du bac d'ongroïde du bord de tunics dans les voitures depuis peu on a aussi une solution cloud avec des composants web components qui sont ressourcés et enfin on va le sens et qui vous permettent d'intégrer l'arc au repos d'écriture dans votre site web si vous avez envie donc si tout ça ça vous intéresse ça vous donne envie allez sur le site d'elle pour maister point com qui est le portail pour développeurs et qui explique tout ce qu'on fait bien mieux que je viens de faire donc voilà mon mon job c'est de construire une base de données avec toute cette recon d'écriture elle ne marche qu'avec qu'en ayant collecté des échantillons pour entraîner nos programmes donc je suis assez enfin je veux pas mal de technos sur tout ce monde là et je vois j'aime beaucoup mon co-db enfin l'année dernière postgres sql a avancé je supporte du type json et quand est venue la réaliste de poser ce qu'il ya entreprise dv ou qui est l'un des contributeurs principale d'une version commerciale de poser le support autour a sorti ce tableau de benchmark où il compare les deux solutions et puis quand on regarde vraiment superbe c'est comment ils ont fait dans un moteur lgddr traditionnel on avait l'habitude de voir des benches qui avaient dans le sens donc ça m'a donné envie d'aller regarder et je suis allé regarder pour faire un petit peu l'histoire du type json b pose la sql c'est une base de données qui a plusieurs dizaines d'années et en 2006 il ya une une première implémentation du match tord donc l'acheteur se permet de stocker les clés valeurs dans une colonne donc ça c'est un historique en 2012 ils ont rajouté le support du json donc c'était derrière c'était stocké comme du texte mais il ya des fonctions de manipulation json ont été rajoutés dans le coeur de pause laisse donc ça permettait déjà de manipuler si on avait un change en texte qui était du json qu'on pouvait manipuler facilement et donc à la suite de ça il ya deux chercheurs de l'université astronomique de moscou la relais que le bartouneuf et de l'odeur de cigarets pardon moi si j'écorche pas en vous qu'ont eu l'idée en se disant de toute façon le json c'est vu que les valeurs je pourrais très bien réutiliser les avis de json mais que derrière ça soit stocké dans un acheteur donc ils ont essayé de faire le lien entre les deux ils ont fait un premier ils ont proposé un premier commis d'un avant la première c'est pas d'une pourrie quoi ça pose la c'est qu'ils ont proposé un premier match ça a été rejeté parce que ça s'intègre et mal ça ça casse est là ça casse celle de les api c'était pas c'était pas parfait mais du coup il ya le pétard et organe et en gros de stade qui sont des corps contributeurs de pose reste qui ont repris le match pour travailler avec eux ils sont arrivés à la conclusion qu'il fallait plutôt créer un nouveau type un nouveau type de données ils ont fait un match le json b et c'est comme ça que au milieu de 2014 il ya un patch qui a été ajouté à chose d'accepter et qui apporte ce support de json b et la version qui est sorti en décembre 2014 ajouté support pour tout donc les les caractéristiques d'un type json b c'est qu'on va pouvoir sauvegarder dans son colonne d'une de nos tables on va pouvoir stocker un document qui s'intègre syntaxiquement valide faut que ça soit du json et que ça passe contrairement au type json où vous pouvez dire ces titres json n'aurait un texte carréneur avec une json le moteur le permettait donc là il ya une validation syntaxique pour derrière pouvoir mapper avec un modèle de stockage guinaires et clé valeur donc en comparaison du titre json on va avoir un léger sur coût à l'insertion on va l'ordre des clés n'est pas conservé comme c'est interprété comme un document json si on a besoin de conserver un ordre de clé c'est pas le bon type de storage et puis si on a deux attributs qui ont le même nom dans un document json ça sera uniquement le dernier qui sera conservé au moment où on l'insert dans la norme json c'est interdit d'avoir deux fois deux attributs qui ont même de toute façon quand on fait un objet en java on ne sait jamais mettre deux fois ça marche pas ça continue qu'est ce que ça permet de pouvoir avoir des colonnes json b ça va permettre d'amener un petit peu de souplesse dans nos schémas lgbt lgb traditionnel la grande force des bases de données orientées document c'est de penser la base vraiment en fonction des news cases et l'ajout ce type json b c'est ce qu'il apporte à post-rest donc par exemple on va pouvoir regrouper des entités ensemble plutôt que d'aller les éclater dans différentes tables un des un des exemples qui est souvent donné pour expliquer la base de données document c'est l'adresse book en général quand on consulte un contact on le modélise souvent par un nom un prénom une photo et puis derrière on va vouloir lui mettre différents numéros de téléphone différents emails différents points de contact donc traditionnellement on on split on se dit ces infos dans plusieurs tables alors que quand on les consulte ont conçu d'une fiche de contact on va avoir toutes les infos de la fiche de contact donc dans une base de données documents toutes ces infos dans un même document et bien c'est ce que va ce type json b va permettre d'adresser ces news cases beaucoup plus facilement et on va voir comment pour illustrer mon propos c'est un exemple un peu tiré par les cheveux mais j'ai utilisé les les données d'une base de données movilens donc ça ça regroupe des des films pour chaque film on a la correspondance des id avec imdb et tmdb qui sont deux sites qui contiennent des films on a un ensemble de notes utilisateurs et puis on a des tags posés par les utilisateurs donc j'ai chargé ces données et puis ça servira à illustrer les fonctions donc là dans notre cas on est habitué à ce type de mobilisation j'ai j'ai une j'ai une entité movie je retrouve un id une date de sortie un nom d'autres d'autres aides en correspondance une relation 1 et 0 n avec des notes d'utilisateur donc on les sort on les stocke dedans on a aussi les tags à l'école on nous apprend à modéliser comme ça et quand on fait on veut faire une base de données en troisième forme normale on va faire comme ça dans une base de données orientées documents on va regrouper tout dans un même document et dans une même entité souvent j'ai donc là on retrouve nos tags qui sont des deux des des documents on le dit à l'intérieur d'une liste et puis on retrouve nos rating de la même façon avec pas de la c4 on va pouvoir avoir quelque chose qui est un peu hybride c'est totalement un anti pattern de se dire je mets je n'ai qu'une colonne qui est de petites jason b dans ma table et puis je vais tout m'aider dans la table c'est pas vraiment fait pour ça par contre ce que c'est fait c'est de se dire j'ai des parties qui sont stables dans mon schéma donc j'ai la date de sortie le titre les autres correspondants par contre j'ai un ensemble d'autres informations que j'ai ou que j'ai pas je sais pas comment ça va être stable dans le temps je j'en ai besoin pour pouvoir faire l'affichage final donc je vais pouvoir les mettre dans un champ de jason b où là on va retrouver une liste de tags une liste de notes donc on va pouvoir commencer à mixer ces schémas alors pour rentrer un peu dans le concret comment on crée le schéma le jason b c'est un type c'est un type c'est un type d'enfance est de la même façon que ça peut être un entier un flottant ou une chaîne de caractère et on va voir un type qui est de jason b donc je peux faire un créé table movie puis j'ajoute une à notre une colonne poser un information je mets le le titre jason b et puis si je veux faire enfin si je veux rajouter la colonne ça marche exactement pareil que notre même sql je fais un tableau pas de col quand après je vais vouloir insérer les données donc il faut c'est important vraiment que le le document soit sympathiquement valide en fait postgres s'offre vraiment on va le voir par la suite énormément de 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 façon de passer d'un type à l'autre donc là on utilise déjà implicitement en fait là je vais insérer une un nouveau film et je vais passer une chaîne de caractère et cette chaîne de caractère étant du jason j'essaie de l'insérer dans un type jason b et ben ça fait la conversion automatiquement donc là j'ai inséré moi mon film ma diabolique movie et je lui ai associé des infos de je lui ai ajouté des notes donc ça se manipule vraiment comme un autre chose après il ya aussi un certain nombre de fonctions qui vont permettre de lire d'autres tables pour ensuite aller les reconvertir en jason donc là on a une des premières fonctions là qu'ils ont retojson donc en fait si j'ai une ensemble de lignes si j'applique cette fonction sur des résultats ça va me transformer automatiquement le raid ça va me transformer la liste de colonnes ça va me transformer en un document de json là on retrouve la structure de la table movie on retrouve un id on retrouve un name on retrouve une date de sortie on retrouve la correspondance des id et puis il ya mon autre champ qui contient du json qui lui a été abriqué à l'intérieur du json qui a été construit donc il ya tout comme ça il ya tout un ensemble d'api qui permettent de de passer du modèle relationnel au json et puis dans l'autre sens donc les fonctions de construction de json il ya tout json qui convertit une valeur simple au retojson qu'on a vu j'ai vu d'arrivée qui la manipule des tableaux d'objets j'ai son but d'object qui a une pseudo syntaxe qui s'appelle la rédic ou en fait on est on met à la suite dans entre en trois collards on va mettre nom de la clé valeur nom de la clé valeur je suis pas très à tous les notations mais ça ça permet dans des dans des scripts dans des cas de s'en sortir json object qui construit à partir de chaînes donc ça c'est typiquement le c'est quand on fait l'insert c'est le casque en fait et puis le pareil tout json qui l'a converti un tableau de chaînes un tableau de chaînes dans un objet j'ai donc à partir de là on a réussi à sauver les données et là on arrive dans la grande force du support json d pour postgreSQL on peut faire énormément de requêtes et on va pouvoir mixer les deux noms entre le sql et les types json d on peut déjà lire le champ de façon brute là j'ai fait un select le résultat ça sort quelque chose qui ressemble à un document json j'ai sélectionné mon champ json j'ai pu le requêter alors comme ça en regardant la sortie on pourrait se dire ça reste du texte si vous essayez de faire un like sur un document j'ai donné vos messes ils nous insultent mais en fait il ya très c'est très facile de contourner en castant explicitement en texte et on va pouvoir utiliser le like dans les requêtes donc là qu'est ce que j'ai fait j'affiche mon champ json b de ma table en ma table et puis quand j'ai voulu appliquer ma closeware en voulant faire un like mais en fait je les convertis en texte de point de point et en breté en texte donc ça il ya énormément de fonctions on va voir par la suite qui permettent de demain il ya un certain nombre d'opérateurs qui arrivent et qui vont permettre aussi de traverser une arborescence json donc là on voit le premier opérateur qui est tiré supérieur qui en fait là qu'est ce que ça veut dire cette requête ça veut dire sélectionne moi tous les documents tous les documents json b de affiche moi alors la valeur de la clé avait un directif mais le cet opérateur là c'est affiche moi en json b de ma table en vie et qu'est ce que j'ai qu'est ce que j'ai fait dessus j'ai été lire le choix des radios rating et j'utilise l'opérateur tirer supérieur supérieur lui il casse en texte en fait cet opérateur contrairement à cela que le sud qui retourne un type json b cet opérateur là il retourne du texte ensuite j'ai cassé explicitement ce texte en flotte pour pouvoir appliquer une reste une restriction donc là cette requête qu'est ce qu'elle fait elle remonte tous les films qui ont une note moyenne supérieur à après on va pouvoir les chaînes c'est ces opérateurs donc si je veux remonter tous les tags qui sont en troisième position dans les tableaux de taille et bien je peux enchaîner les opérateurs donc je fais mon tirer supérieur pour récupérer mon tableau de taille et ensuite j'utilise l'opérateur qui permet d'accéder par position et tirer supérieur supérieur et je prends la troisième position donc là on voit aussi une autre chose si c'est du texte derrière ça va dans le document json ça va aller chercher la clé si c'est un entier ça va considérer que c'est un tableau et ça va aller chercher l'élément du tableau qui est à la position on va pouvoir ensuite derrière en lisant ce tableau accéder aux attributs qui sont à l'intérieur d'un tableau je vais refaire une petite démo après on peut tester l'existence d'un champ donc c'est l'opérateur pour l'interrogation donc là c'est contre moi tous les éléments qui ont un attribut number of ratings donc ça c'est l'opérateur en interrogation il y a des opérateurs aussi qui permettent de faire de la recherche json et faire de l'exact match json donc là c'est une requête qui va sortir avec l'opérateur arroba supérieur qui va me sortir tous les films qui ont un attribut number of ratings avec une valeur de 50 et cette sortie de 2.jsonb est en... ah non il n'est pas en trouble non voilà effectivement là c'est la chaîne qui est là en fait elle est convertie en jsonb si je fais pas ça ça va pas marcher en fait ça Postgres me dira bah attends qu'elle essaie de me dire contient pour un truc qui est une chaîne de caractère alors que le contient ça marche entre un document jsonb enfin entre jsonb et jsonb c'est du jsonb à gauche c'est du jsonb à gauche donc ça ça va permettre de faire une recherche donc si on a fait pas mal de mongos avant on pourrait s'attendre que derrière on puisse utiliser du supérieur, du égal, de différents c'est pas du tout le cas là c'est vraiment pour faire de l'exact match sur un sur une clé valeur si on veut faire des requêtes supérieures, inférieures etc faut explicitement lire la valeur, la caster et réutiliser les fonctions SQL il existe aussi dans Postgres cette notation de pseudo-chemin donc ça c'est vraiment propre à Postgres ça revient à faire la requête de tableau que j'avais cette requête là, on peut la réécrire différemment en utilisant une pseudo-syntaxe avec l'opérateur dièse supérieur là en fait c'est, lis-moi la valeur de l'élément taille de la cinquième position de mon tableau de taille c'est comme ça que se lit cette pseudo-syntaxe entre collègues donc après il y a d'autres fonctions qui arrivent des fonctions qui permettent d'avoir la taille d'un tableau, de transformer chaque élément de l'eau, chaque clé valeur en une ligne SQL d'avoir la liste des clés, d'avoir, de transformer un tableau de JSONB en un tableau d'éléments des fonctions pour accéder au type, des fonctions qui permettent de transformer un JSON dans un record set et une fonction qui permet de construire aussi explicitement un truc en fait la première fonction celle-là elle fait un mapping automatique en gros si j'ai trois valeurs d'objets dans mon objet JSON je vais avoir trois colonnes en sortie alors qu'en utilisant le JSON to record set il va falloir utiliser le mot clé as pour mapper avec des noms de colonnes donc ça va permettre de mapper avec ses propres types qu'on pourrait avoir créé dans Postgres SQL ça nous a commencé donc je vais essayer de vous montrer ça au collègue est-ce que tout le monde revient ? donc là on retrouve le schéma que j'ai créé donc j'ai créé mes trois tables pour charger donc on retrouve bien ici bon bon là pour l'instant j'ai pas créé ma colonne JSONB ma colonne JSONB je l'ai ajoutée en faisant un intertable et en utilisant le type JSONB qui est ici donc j'ai fait un... j'ai chargé mes données donc je pourrais avoir le code qui est pas hyper joli mais je pourrais le montrer tout à l'heure quand on verra plus la partie Java donc ensuite quand... pour faire mes requêtes là je vais faire une première requête là, celle-là qui permet de ressortir les types voilà, là je retrouve mes champs en réponse donc on voit déjà... c'est un petit incroyable truc les outils sont pas encore totalement prêts donc là par exemple c'est totalement... c'est très galère d'aller les manipuler donc il faut très vite faire coquet-coller un petit coup d'atome donc je le ferai pas chaque coup parce que c'est un peu... je le supprimer comme ça on va transformer sans chaîne je vais les transformer donc j'en ai une méthode c'est stupide, je modifie tout ça et voilà... donc voilà, c'est ça qu'il y a dans ma colonne donc c'est quand même plus facile à lire en informatique dans l'éditeur donc voilà... donc là on retrouve mon document JSON et en l'écran, ce qui contient... cela ne contient que des notes donc on va retrouver mes likes donc là en castant donc là ça a fait un like-ci je vais rechercher tous ceux qui vont partiel voilà, en l'écran, j'ai qu'un film comme ça je vais voir... je sais pas si ça marche... voilà... donc ça peut être une première utilisation mais il y a des choses qui sont quand même plus intéressantes comme la... comme la recherche en castant donc ça cette requête est marche pour récupérer tous mes enregistrements qui ont une valeur supérieure à 4 donc ce que je vous disais tout à l'heure si je supprime et que là en fait auparavant je lisais ma valeur comme du texte en sortie si je la sors comme un type JSONB hop là, alors je ne peux pas le procéder je suis désolé, mais ça m'insulte en disant qu'à notre casse type JSONB tout double precision donc voilà il faut bien apprendre à comprendre les types même si c'est du schéma flexible il faut quand même connaître il faut quand même les données il faut explorer les données et il faut toujours jongler avec les types derrière pour arriver à vraiment faire les requêtes qu'on veut donc là j'ai une autre requête qui utilise l'opérateur JSON RLS donc là je vais lui dire donne moi tous les enregistrements qui ont plus de 3 ratings je vais changer un petit peu la requête je vais faire un pouce j'avais vu la volumétrie pour que ça marche bien que ça soit intéressant que ça aille donc là j'ai 3 j'ai 257 enregistrements qui ont plus de 3 tags posés donc j'ai utilisé l'opérateur JSON RLS qui en fait pour chaque valeur enfin sur chaque table de tags a calculé le nombre d'éléments et puis derrière j'ai utilisé un opérateur SMM qui me permet de faire un supérieur si derrière je veux aller lire ces tags et bien là j'ai utilisé j'ai chaîné mes j'ai chaîné les opérateurs JSON de lecture pour aller lire la valeur tag du taux de la troisième position du tableau de tags pour tous mes enregistrements qui ont plus de 3 donc si j'en sort que deux j'ai mon charme, mon charme, mon charme, mon charme, etc. là on a aussi un exemple d'utilisation des types de type off donc là on voit qu'à chaque fois mon charme c'est un node j'ai jamais essayé de faire l'autre voilà là ça me sort à un pari et donc j'ai utilisé aussi voilà l'opérateur qui me dit je teste est-ce que je suis à la même valeur number of ratings là ce qu'on voit c'est que j'ai pas tout le temps des tags donc je vais changer là voilà il y a un tableau à chaque fois donc ça ça va permettre un peu de découvrir son schéma on peut faire de l'exact match donc là c'est une requête qui permet de sortir tous les enregistrements qui ont 9 ratings exactement mais voilà c'est absolument pas flexible je vais pas pouvoir utiliser cet opérateur si je veux faire du supérieur inférieur etc la lecture avec un pseudo gisame voilà donc ça ça me dit la valeur tag de la cinquième position et puis une autre fonction qui permet de découvrir son schéma là on peut imaginer que je tombe devant une base où il y a un document des types gisame b je sais pas forcément donc je peux lancer une requête sur toute la base pour me dire et bien compte moi en fait tout je vais utiliser la fonction la gisame les objets qu'ils aient donc pour chaque pour chaque élément gisame ça va me sortir autant de lignes il ya deux clés gisame de premier niveau dans mon document donc si on prend on va voir ce qu'il ya dans ma base et puis par derrière je vais faire un distinct et puis je vais je vais je réutilise cette même fonction pour grouper et puis je vais compter comme ça ça va me donner pour chaque document gisame que j'ai dans ma base le nombre de documents qui ont qui ont la clé associée en fait on voit son document il a quatre clés avec le rating de l'art et dix et taxe et en l'occurrence il ya que 555 documents qui ont détaillé donc ça c'est ça c'est intéressant alors par contre si c'est vraiment énormément volumétrie le limite un comportement un peu spécial c'est que ils filtrent que la sortie donc si je suis le limite 2 ça ne sort que que les deux derniers de mon histoire donc c'est assez intéressant donc voilà donc après on va pouvoir aussi afficher affichage d'une liste de clés de clés gisame avec carré donc là en fait si on si j'utilise pas la fonction je montrais ça va être plus clair ça ça va pouvoir être pratique si on va vouloir commencer à faire des jointures entre les tables si je sais que c'est comme ça la nuit 15 elle est intéressante je vais avoir mon enregistrement la 200 2420 il est intéressante il a plusieurs tags donc si derrière je veux aller faire une jointure pour par exemple retrouver les pour autant ma requête aller faire une jointure avec ma table de user si cette table existait si mon document de gisame sort comme ça c'est c'est totalement inexploitable comme je peux pas je peux quasiment rien en faire par contre ce qui peut tout à fait être possible donc c'est d'utiliser le gisame array elements et donc je vais mettre le clésorène pour que ce soit explicite là en fait pour chaque ligne ça va me ressortir un document qui contient les enfin ça a spitté mon tableau et ça va me faire autant d'enregistrements qu'il y a d'éléments dans mon tableau donc là j'ai utilisé la fonction texte et je peux l'utiliser la fonction qui me remonte un document de gbp et puis derrière je vais lui dire sors moi le user id et là du coup ça va me ressortir que mon user id et donc je peux très bien dans ma closeware comme ça ensuite faire un égal avec ma table user id qui est modélisée avec un id qui est un entier etc donc je vais pouvoir vraiment faire la jointure entre les éléments de gisame b et les tables relationnelles traditionnelles donc là on a vu que on pouvait créer un type, insérer, le requêter, il y avait tout ce qu'il faut donc après il se pose la question de comment je peux optimiser mes requêtes est-ce que je peux construire des indexes ? et bien c'est tout à fait possible il y a deux types d'index qui permettent d'indexer du gisame b il y a l'index jean alors qu'il y a un index qui est vraiment volumineux mais qui va indexer toutes les clés, clés valeurs de premier, enfin ça va s'arrêter au premier niveau de vos documents gisame b donc ça va optimiser toutes les requêtes qui sont de type arroba supérieur donc contient, est-ce que ça contient une chaîne, donc c'est la clé là est-ce que ça contient une clé, est-ce que ça contient une liste de valeurs est-ce que ça contient au moins une liste de valeurs toutes ces opérations de json elles vont être optimisées par l'index je vous montrerai après et puis il y a un type secondaire d'index engine qui est jsonb-paps-ex qui lui optimise uniquement les requêtes de type exact match json ce type d'index là par contre est beaucoup moins volumineux et en fait il peut être adapté en fonction des requêtes si par exemple on requête tout le temps le troisième élément la montagne de table pour reprendre mon exemple c'est possible d'aller indexer qu'une sous-partie du document json avec un index engine jsonb-plaps-ex donc si on regarde comment ça marche donc là je vais commencer par je sais plus si je les ai surpris ou pas donc je vais vérifier hop c'est bien il n'existe pas il y a un autre qui n'existait donc voilà donc si je fais un explain là j'ai fait une requête où je fais un exact match jsonb donc je vais m'intéresser qu'aux enregistrements qui ont neuf évaluations si je fais un explain là on voit qu'il y a un full scan de ma base qui a été fait 6 scan c'est un full scan si j'utilise l'opérateur est-ce que ça contient un number of ratings voilà là j'ai fait un full scan de la même façon si je crée un index gin donc là j'utilise le gin sans extension jsonb-plaps-house voilà là ça m'appris mon index donc si je rejoue mes requêtes là on voit que l'index a été touché et que ma requête est optimisée enfin elle est plus rapide de la même façon si je teste sur l'existence d'une clé mon index va être utilisé si par contre j'avais utilisé l'autre type d'index donc je supprime mon premier index on voit que j'ai utilisé qu'il est bien supprimé voilà je refais bien plus scan je vais recréer un index en utilisant le gsonb-plaps-house ma première requête elle va aller toucher l'index la seconde requête qui teste uniquement l'existence donc qui est l'opérateur qui ne marche pas ne va pas utiliser cette requête donc voilà c'est toujours enfin c'est comme il n'y a pas de mystère ça va se donner si vous connaissez vos requêtes c'est toujours un compromis entre la taille que ça prend et l'optime que ça ajoute mais il y a des outils qui permettent d'améliorer les pertes de ces requêtes de gsonb-plaps-house-house-house-house-house-house-house-house-house-house-house-house-house c'est comment l'utiliser pour faire donc là je vous montre le DAO qui permet d'utiliser il n'y a pas de particularité dans le driver proprement dit pour gsonb le driver n'a pas été beaucoup touché parce que le type gsonb on l'a déjà dans la requête on peut l'utiliser comme du texte déjà donc on peut se contenter de mapper sur du texte et ça va passer il faut que ça soit du gson malide donc ça nous oblige à utiliser un mappeur moi là ici j'ai tiré une dépendance vers Jackson j'utilise Jackson pour mapper et derrière on peut aussi utiliser un pg-object et lui dire tout simplement qu'il a le type gsonb donc là quand on regarde dans mon update qu'est-ce que je fais j'ai déclaré une requête de date en disant que j'allais renseigner ce champ aux heures d'information j'ai utilisé mon object mapper j'ai converti mon objet aux heures d'information qui contient mes tableaux de tag, mes tableaux de notation, etc. je le convertis en json et ensuite j'ai utilisé cette chaîne pour aller construire un pg-object et puis derrière j'ai blindé la valeur de marque donc là j'ai utilisé du jdbc template du strong jdbc template mais ça marche avec tout ce qui est jdbc on voit que c'est quand même assez simple pour la lecture là moi je ne me suis même pas embêté j'ai utilisé directement le fait que Postgres il convertit il casse explicitement de jsonb en texte donc quand je fais un select étoile c'est du code de l'humour je fais un select étoile from movies je bind mes différents éléments et quand j'arrive au moment où je bind ma colonne json je la récupère comme une chaîne derrière je réutilise mon mapping et du coup je map vers mon object aux heures d'information et c'est jackson qui se charge du mapping donc voilà donc c'est voilà c'est vraiment excusez moi pour pouvoir utiliser le type json avec PostgreSQL tout ce qui est mapping etc ça reste à la charge de la plan il n'y a pas de fonction proprement qui vont faire de l'ORM entre votre objet et Java ça c'est pas inclus dans le driver c'est vraiment un but de faire donc après je ne suis pas un spécialiste d'Ivernet je n'utilise jamais mais en cherchant il y a a priori c'est possible de le rajouter de faire des types etc qui permettent de réutiliser un type json B dans l'Ivernet je n'ai pas creusé mais a priori c'est ce projet là qui remonte le plus souvent quand il faut l'utiliser des bonnes sphensagènes mais là on a vu comment insérer requêter, indexer, mettre dans le Java mais il manque quand même un petit bout c'est que les données en orbite les faire vivre et là on arrive sur une partie où Postgres SQS 9.4 n'adresse pas enfin il n'adresse pas il n'y a pas d'opérateur dans Postgres qui vont permettre d'aller faire un double étatomique sur un objet json B concrètement qu'est-ce que ça veut dire ? c'est-à-dire que si vous voulez modifier votre objet json B vous allez devoir le lire le mapper, le modifier, le remapper en string et ensuite insérer donc si vous avez une appli multi-utilisateur ça va faire des choses vraiment bizarres et donc on aura envie d'avoir des opérateurs qui vous permettent de faire up-date-set et puis rajoute-moi une clé ou modifie-moi une valeur de clé pour un interneau document json et ça c'est absolument pas supporté par Postgres SQS 9.4 donc il y a des moyens de contourner donc ces entreprises db dans leur white paper où ils se benchent avec Mongo il y a un petit bout de code alors il faut vraiment le chercher ils l'ont mis dans un petit pdf que Google a indexé mais si on va par leur site on ne le trouve pas ils ne doivent pas être très fiers de ce comme-là et donc moi je n'utilise pas personnellement je n'utiliserai pas en fait ce qu'il conseille parce qu'il propose je pense que c'est plus un moyen de contournement c'est d'ajouter le support de plb8 donc ça en gros pour pouvoir utiliser ce langage il faut rajouter l'extension plb8 dans Postgres pour pouvoir faire un javascript dans des procs stocks et ensuite de déclarer une procs stock qui elle fait une manipulation de javascript là on voit que faire un update d'une clé json c'est rajouter un champ à notre objet javascript et puis de le renvoyer en chaîne donc voilà donc ça c'est la première solution de contournement qu'ils font il y a une chose qui est quand même beaucoup plus élégante et donc ça c'est une extension json bx donc c'est... qui est dispos sur GitHub donc on peut la compiler et ça rajoute là de façon plus native c'est un séance et ça permet de rajouter l'opérateur json bx place donc qui permet de prendre notre document là enfin notre colonne json bx on réutilise la pseudo syntaxe qui dit met un jour l'attributage de mon troisième élément de mon tableau et puis au lieu de rendre place la valeur par ici super on peut mettre du json bx donc ça en bref c'est déjà beaucoup plus élégant et d'ailleurs c'est tellement élégant que ce module en fait a été reporté dans le cœur et ça arrivera à l'imposerai c'est ce que 9.5 en sachant que cet opérateur là je crois qu'il y a deux semaines il a été renommé j'ai juste vu que c'était renommé j'ai pas pris le temps de noter le nouveau et dans PostgreSQL 9.5 arrivera d'autres opérateurs donc excusez-moi on voit l'opérateur avec les double barres qui permettra d'ajouter une valeur qui pourra aussi être utilisé pour faire un replace donc là c'est juste des exemples qui sont utilisés dans les selects donc on pourra très bien l'utiliser dans les updates puisque ça sera dans le cœur de PostgreSQL donc on va pouvoir commencer à y rajouter des clés dans notre document json on pourra supprimer une clé avec le moins donc là si j'ai un objet qui a un nom et un email si je fais moins email dans le résultat j'aurai plus que non donc là ça deviendra quand même plus intéressant et il y aura enfin des vrais API de DEP depuis mon chiffre donc avec ma petite marotte mon code B je me suis quand même posé la question c'est quoi l'avantage c'est quoi l'inconvénient comment je situe les deux choses et c'est là que j'ai un peu mieux compris le bench en fait il manque quand même une colonne c'est le DEP dans ce tableau et là ils n'auraient pas déconné très haut ou ils auraient une barre tout en haut je ne sais pas comment enfin ils n'auraient jamais pu le faire donc voilà donc ça c'est un exemple typique de bench marketing tous le font donc voilà c'est juste pour vous inviter à creuser quand vous voyez ce genre de bench qui viennent d'entreprises qui ont des intérêts il faut toujours creuser donc Postgres SQN 9.4 si vous avez besoin de manipuler des données un peu flexibles uniquement en lecture que vous avez déjà du Postgres dans la maison que vous êtes que vous pouvez vous aider à son version 9.4 enfin voilà il ne faut pas s'en priver en plus il y a la puissance du SQL quand même pour requêter on a tous appris du SQL il y a beaucoup de gens qui n'utilisent du SQL il y a des ponts qui sont assez faciles les fonctions elles sont ça reste des fonctions au SQL on arrive à les apprendre rapidement du coup on se retrouve avec la puissance du SQL avec un schéma flexible donc ça c'est vraiment bien après si vous avez un vrai SQL où il faut les mettre à jour et que ce n'est pas le bien consult ben là vous vous embarquez dans quelque chose qui devient assez vite très compliqué parce qu'il va falloir rajouter des extensions les utiliser voir si c'est stable voir si ça scale etc pour un proto c'est peut-être très bien mais si vous avez poussé en preuve il y a peut-être qu'il y a des médias on ne peut pas être super content et puis il y a quand même des choses qui viennent avec Mongo et qu'il n'y a pas dans Postgres on peut charler dans Postgres mais le niveau de complexité n'a rien à voir avec MongoDB il faut précipiter ces données etc et puis tout ce qui est au dispo ça c'est des choses qui sont au coeur de MongoDB et qui sont des choses qui sont rajoutées à Postgres il faut quand on est développeur c'est quand même beaucoup plus facile à essayer avec un MongoDB qu'avec un Postgres même si c'est possible de faire un client donc ça faut quand même enfin faut pas le limiter dans le set des fonctionnalités ça reste différent je vous ai mis un snack des slides qu'on dispose sur Slideshare je vous ai juste mis les quelques personnes que je suis sur Twitter et qui sont des personnes importantes alors là c'est des anglophones de la communauté Postgres et puis Guillaume Delarge lui c'est un français qui fait le consulting c'est un des meilleurs français des côtés vraiment DBA donc c'est toujours intéressant c'est toujours très pointu et puis les quelques liens blocs qui sont intéressants et c'est pas eux que j'ai vu arriver ce support de VisionB il y a différents articles comme ils vont améliorer ça d'un point de sens que c'est le même snack si c'est quelque chose qui vous intéresse c'est vraiment des supers sortes d'infos et puis je vous invite toutes les sources de mes slides dans le dernier slide si ça vous intéresse de vous poser la bonne essence